Sous-titrage Société Radio-Canada – Et puis là, Mme Martineau ou René Rose, peu importe, vous avez exposé, vous avez offert un tableau à la Reine, bien offert, comment c'est arrivé là? – En fait, c'est le régiment de la Chaudière qui a offert le tableau à Sa Majesté la Reine Élisabeth, alors c'est vraiment un privilège extraordinaire de voir que son tableau se rend là, je tripe, vraiment je ne porte pas à terre, je pense que, je peux dire, je suis vraiment très heureuse ce matin de voir que, un, que mon oeuvre parmi autant, tu sais, il y a beaucoup d'artistes très talentueux au Québec, et puis de voir qu'un militaire prend le temps de faire le tour des expositions, choisir une oeuvre, puis m'approcher. – Bien, c'est ça, c'est quoi le processus? Comment c'est arrivé? Moi, c'est ça, je veux savoir, après ça, on va parler du tableau. – C'est vraiment drôle, parce que je suis une artiste de Lévis, puis je fais des expositions un peu partout, que ce soit au Québec ou au Canada, et puis j'ai eu la chance d'exposer, des fois on expose vraiment loin, puis des fois ça se passe presque au coin de la rue, puis j'ai eu la chance d'exposer, tu sais, à Vancouver, à New York, à Paris, puis là, j'étais en pleine exposition à Rivière-Éternité, au Saguenay, et puis c'était ma première présence à l'événement l'an passé, et puis il y a ce monsieur-là qui arrive, puis qui regarde mes tableaux, puis qui trouve ça bien intéressant, puis il y a des tableaux qui n'ont pas de prix, parce que c'est indiqué « collection privée de l'artiste », donc il y en a à vendre, puis il y en a qui ne sont pas à vendre. – Lui n'était pas à vendre. – Les tableaux qui l'intéressaient n'étaient pas à vendre, alors on a discuté longuement, puis je lui ai expliqué que tout simplement, les œuvres que je retiens des fois un petit peu plus longtemps, c'est parce que je pressens qu'ils ont un destin spécial. – OK. – Et lui avait un projet tout à fait spécial, il a été en processus de demande, justement, pour avoir une audience avec la reine Élisabeth, donc ça commençait à faire beaucoup de sens de conjuguer tout ça ensemble, mais ça restait un long processus pour eux. – Comment vous faites ça? Vous le vendez, le tableau? – À ce moment-là, la journée même, j'ai dit « on en reparlera ». – OK. – Déjà, j'ai l'idée qu'on en rejase, mais comme il était dans la collection privée, je voulais être sûre que l'œuvre ait tout son sens, puis qu'on arrive à un accord intéressant entre la personne qui le reçoit et le sens de l'œuvre aussi. Donc, le commandant Provo a quand même acheté un tableau qui a remis, le premier tableau qu'il a acheté, c'était celui qu'il voit, qui a remis au chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec Labrador, M. Picard. Donc, ça, ça a fait partie d'une cérémonie. – On entend parler de ce temps-ci, M. Picard. – Bien, c'est un sujet d'actualité. Lui a reçu cette œuvre-là un petit peu plus tôt dans l'année. Et puis, par la suite, pour ce qui est de l'œuvre pour la Reine Élisabeth, comme c'était une délégation qui allait là-bas, il fallait quand même que ça fasse consensus autour de l'œuvre. Donc, il y a eu quelques mois, je dirais, de délai, là, où il a fallu faire le travail. Puis, il m'est revenu après en disant, OK, on irait pour cela, donc je vends tout simplement l'œuvre. – Ah oui? – Oui. Donc, l'œuvre a été vendue au régiment. Puis, c'est eux-mêmes, là, il y a trois, les gens de la délégation qui l'ont offert à titre personnel à la Reine Élisabeth. – Là, on le laisse partir. Est-ce qu'on le prend en photo? On se prend en photo avec et on dit, bon, là, il s'en va au palais de Buckingham. – Bien, je dirais que je vis bien avec le fait que mes tableaux circulent. Tu sais, il y a des artistes qui ont beaucoup, beaucoup d'attachements et qui ont un peu plus de difficultés à vendre leurs tableaux. Moi, je crée pour faire du bien, que ça me fasse du bien à moi-même puis aux gens autour. – Il ne faut pas créer au début pour vendre. – L'idée première, c'est que ça fasse du bien aux plus de gens possibles. Donc, quand je vois qu'il prend un chemin comme celui-là, moi, sur ma liste de villes où je rêvais d'exposer, il y avait l'Angleterre. Donc, de commencer par un premier tableau à Buckingham, je trouvais que c'était tout qu'une entrée extraordinaire. – Et là, comment on fait pour devenir, comment vous vous êtes découvert comme artiste? – Je dirais qu'au tout début, quand j'étais enfant, j'avais déjà un intérêt flagrant pour le dessin. Je pense que j'étais pas mal plus habile avec le visuel qu'avec les mots au final. Maintenant, je développe une affinité à raconter, à répondre, à jaser avec le public comme ça. Mais mon affinité première, c'est vraiment avec l'art visuel. Donc, j'ai fait mes études en art visuel. J'ai choisi très jeune une voie artistique pour ma carrière. – OK. Mais là, vous avez commencé à peindre et à sculpter à quel âge, environ? – Bien, au tout début, j'ai fait beaucoup plus de dessins et de peinture. Puis par la suite, j'ai bifurqué vers la photographie. J'avais un intérêt marqué pour la photographie aussi. Puis j'ai d'ailleurs fait un autre diplôme collégial en photographie également. Puis j'aimais le portrait. Donc, ma peinture n'est pas bien loin de ma photographie au final parce que c'est un intérêt pour l'humain qui se poursuit d'une autre manière. Mais ça reste encore un prétexte pour la rencontre. Voir ce que la personne a de merveilleux devant nous à présenter, que peut-être même elle-même ne voit pas. Donc, le traduire en photo ou le traduire en peinture, c'est extraordinaire. S'il y en a qui veulent voir vos œuvres, où est-ce qu'on peut aller? Présentement, je pense qu'on peut aller sur Internet. Ah, ça, c'est sûr que sur mon site web, on peut toujours avoir accès à toutes les collections et tous les tableaux, y compris celui qui est rendu à Buckingham. Si les gens veulent le voir, comme on est à la radio, si on a le goût de voir en même temps ce dont on parle, on le retrouve là sur ma page d'accueil. Mon site, c'est rennerose.com. Donc, vous pouvez voir direct qui est sur la page d'entrée. Puis il y a toutes les collections sur mon site web. Puis on peut aussi voir un peu plus en vrai. Donc, pour ce qui est des événements à venir, ceux qui ont le désir de venir me rencontrer ou d'avoir la chance d'être devant l'œuvre en réalité, je vais participer au Festival des couleurs qui a lieu au Saguenay. Donc, je suis la présidente d'honneur du Symposium d'art contemporain. Donc, c'est trois belles villes qui font le Symposium. Vous savez que Texacor a déjà été présidente d'honneur de cette exposition-là. C'est chouette. C'est vraiment chouette. C'est un bel événement. Il y a quand même trois villes qui font le Symposium en même temps. Donc, durant le Festival des couleurs. Puis moi, je suis au Symposium d'art contemporain à Révière-Éternité. Donc, oui, c'est... Plus par ici, là. Est-ce que vous êtes pas loin? Bien, prochainement, à l'automne, en fait. À partir de la mi-novembre jusqu'à la mi-décembre, je vais exposer ici à Montmagny, à la Biothèque municipale. Donc, vous allez à une belle exposition sur l'eau. Ça va être une autre occasion de voir plusieurs de mes œuvres là-bas. Bien, là, vous allez revenir nous voir. Bien, j'espère bien. OK. J'espère bien. Quand on fait une exposition, exemple, moi, je pars, je m'appelle René Rose. Bonjour, comment ça va? Et puis, je pars avec mes tableaux. Comment ça fonctionne? On choisit combien de tableaux, combien de sculptures? En fait, on va choisir en premier les lieux d'exposition qui nous intéressent. Hé, j'ai plein de questions. Est-ce qu'il y a des lithographies aussi que vous amenez? Ça dépend du type d'événements. Parce qu'il y a des événements qui demandent que ce soit uniquement des œuvres originales. Donc, il n'y aura pas d'autres produits possibles à côté. Par contre, il y a d'autres événements où on peut avoir apporté des cartes de souhait ou d'autres éléments reliés à l'art. Des cartes comme ça? Des cartes d'affaires? J'ai aussi ma propre ligne de vêtements. Donc, j'ai des œuvres qui sont imprimées sur textile. Donc, les gens peuvent avoir de l'art prêt à apporter aussi. Donc, oui, il y a quand même une belle variété. Ça dépend vraiment de chaque événement. Donc, quand on prépare des expositions, on choisit les villes, le calendrier. On propose notre dossier, à savoir aux gens qui organisent les événements. Puis, eux vont faire une sélection des artistes qui veulent. Donc, il y a cette partie-là où l'artiste propose. Puis, il y a l'autre partie où des fois, on est carrément invité à exposer. Donc, on remélange des choses. Là, quand vous êtes invité, ils disent, bon, bien, on a besoin de ça. Bien, je pense que ça fait partie un petit peu de la notoriété de l'artiste aussi. On apporte qui on est, mais aussi les gens qui nous suivent depuis longtemps sont désireux de découvrir de nouveaux endroits aussi. Donc, on amène du même coup, ou on attire du moins beaucoup plus d'un public plus large que le public habituel. Alors, René-Rose Pelletier-Martineau, j'ai réussi à le dire une fois, l'ami des chevreuils qui a été offert à la reine Élisabeth. Si vous voulez voir ça, vous allez sur René-Rose, comment on dit ça? René-Rose.com? C'est bien ça. Ou encore, vous allez sur Facebook, sur YouTube, Instagram, toutes les plateformes possibles. Oui, sur toutes les plateformes, c'est René-Rose Artis. Oui, puis ça vaut la peine, puis c'est bon, puis c'est beau, puis... Car, on aurait pu parler de sculpture, mais là, ça commence à être tout le temps qu'on a. Ça sera le prétexte pour une autre entrevue. Merci. Au plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501